On va enchaîner ensuite avec Frédéric Roland, qui est rattaché à l'Université Paris 3, je vais essayer de ne pas m'en mêler, et qui est responsable de la Cinémathèque centrale de l'enseignement public, et aussi de la LIC, une association de collectionneurs dont François est un des membres illustres. La LIC publie Info Ciné, dont il y a quelques exemplaires disponibles à l'arrière. Également, il est associé à l'atelier du 7e Art avec Pascal Rigaud, qui est avec nous également ce matin et qu'on salue. Dans le cadre de Frédéric, en suivant sur Facebook, on constate que c'est un passionné d'aviation. Je pense qu'il y a un lien qui n'est pas gratuit avec la présentation de ce matin. La présentation de Frédéric s'intitule « La cinémitrailleuse Konishi Roku, le caractère hybride d'un imageur en rafale ». Choisir un seul objet n'est jamais facile pour un collectionneur, comme je suis aussi. Il peut paraître logique d'aborder ce que l'on n'a pas soi-même, pour sortir un peu de sa zone de confort, tout en s'orientant vers un item qui, en ce qui me concerne, a un lien avec une autre passion, la passion aéronautique. Par ses caractéristiques, la cinémitrailleuse, alors moi aussi je vais avoir du mal toujours avec le japonais, et pourtant je l'ai lu et relu, Konishi Roku Rokuo-cha type 89, est un objet hybride, tant du fait de ses usages que de la mécanique conçue pour y répondre, sans évoquer tout simplement son apparence même. Elle présente l'intérêt d'aborder ici une part impure et donc peu étudiée de l'histoire de l'image animée, pour l'entraînement militaire, et en ce sens, cet objet apporte également en lui des caractéristiques qui, sur le plan universitaire, synthétisent l'inévidence même de ces sujets liés à la matérialité. La collection d'appareils de cinéma est dans une sorte de zone grise, en bord d'une des savoirs et des enseignements légitimes, esthétiques, liés à l'histoire du cinéma, qui n'a pendant très longtemps pas été considérée à sa juste importance sur le volet technique qui conditionne pourtant son existence comme art. Alors que dire alors d'items difficiles à classer car liés à d'autres usages, non plus en lien avec l'art comme évidemment cet objet. L'histoire de cette ciné-métrailleuse part de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours, mais la faiblesse des sources rend difficile l'étude des équipements japonais de la Seconde Guerre mondiale, d'une part via le tropisme américain sur la guerre du Pacifique, et d'autre part pour des raisons historiques et culturelles qui expliquent la rareté des archives japonaises. Nous sommes en effet face à un premier paradoxe avec les ciné-métrailleux japonaises, qui sont, quel que soit leur type ou leur finalité, qui ont laissé à peu, voire quasiment pas d'images. Donc François Lemay possède trois exemplaires, dont un déjà versé, et je vais revenir sur la caractéristique de l'un des trois. Alors la première vision de l'objet, évidemment, on pense à la mitrailleuse, ce qui est tout à fait pertinent puisque sa fonction principale est de stimuler son usage pour apprendre à l'utiliser. Après quelques secondes liées à la compréhension du caractère non létal de l'objet, on pense naturellement aussi au fusil photographique d'Étienne Jules Marais en 1882 et sa chronophotographie adaptée à la pellicule en 1889. La pensée suivante qu'on peut avoir est aussi qu'il s'agit d'un objet peu connu, et donc de présumer le fait qu'il est peu connu dans les autres collections de cinéma. Cependant cette fois, ce qui n'enlève rien à mon sens d'ailleurs à l'intérêt de l'appareil, ce n'est pas le cas puisqu'en fait on s'aperçoit que l'appareil est relativement connu, en particulier aux États-Unis et donc même en Europe, puisque dans une intervention précédente, à propos de la collection Mark Beckert, pardon, par Mark Beckert sur la collection Virerlink, on en voyait dans un des slides, au second plan, une sur une étagère. Donc, ces appareils sont présents dans un certain nombre de musées. Alors, il y a peu d'ouvrages, disais, mais néanmoins il en existe un, que donc du coup l'auteur aussi m'a chargé d'éventuellement vous proposer, il est à l'entrée. C'est ce livre, Aérocaméra, catalogue des imageurs aéronautiques argentiques, civils et militaires, tout pays et toute époque. Donc, fait par Patrice Hervépont, Patrice Hervépont qui se revendique comme l'inventeur du mot icano-mécanophile, vous savez, pour les amoureux des appareils photographiques, sachant qu'évidemment c'est un objet important du contenu, et sachant aussi que dans la collection Lemay, il y a des appareils photos de type aérocaméra, en nombre quand même assez significatif. Donc, je propose dans une première partie d'étudier les caractéristiques de cette simétraieuse, puis de mettre en perspective historique le besoin de tels outils, avant de venir en conclusion, au cheminement probable de ce qui est une prise de guerre. L'origine de la désignation type 89 vient, alors voici les deux exemplaires qu'on peut trouver au presbytère, celui du haut présente une petite différence avec celui du bas, puisqu'en fait, et c'était une très bonne surprise, ce n'est pas tout à fait la même variante, celle du haut est la première version qui s'appelait K1, avec la seule différence, c'est 4 cm de longueur pour le magasin. Donc, l'origine de la désignation type 89 vient de la référence à l'année 2589 du calendrier mythologique japonais, soit l'année 1929, qui voit la réalisation de 4 premiers prototypes, avec des objectifs importés, dont français, au bénéfice du bureau technique du département de l'aéronautique navale impériale, que dirige alors un certain Yamamoto, que l'on connaîtra évidemment par la suite dans ses fonctions d'amiral pendant la Seconde Guerre mondiale. Le fabricant, originellement, un simple drugstore, nommé Konishiya Rukubeiten, conçoit des appareils photos depuis 1873, devenu Kunishuriku, la société innove avec des appareils en pellicule à rouleaux, justement la même année 1929, et donc notre type 89. En 1931 sort le modèle avec un premier objectif de conception nationale, l'EXAR, et donc on peut considérer la semi-mitrailleuse Konishi-Roku-Roku-Sha, qui dessine en fait l'adresse à Tokyo, type 89, est au moment de son entrée en service à la pointe de la technologie japonaise en matière d'optique. Après de nombreux changements d'appellation, l'entreprise donc prend en 1947 le nom de ses appareils photos, le Konica donc, et ensuite deviendra en 2003 Konica Minolta, et arrêtera son activité en 2006. Entre temps, la firme a produit quelques caméras film, en 1935-1936 aussi un projecteur tri-film, 8, 9, 5, 16 mm, quelque chose qu'il faudrait peut-être arriver à trouver, et globalement une production aussi d'appareils amateurs dans les années 59-70 pour du 8, super 8, et donc le type 89 semble, à ma connaissance, être la première expérience dans l'image animée de la firme. qui est aussi connue, peut-être vous en rappelez vous-même, par vos propres usages pour la fabrication de pellicules. Et aussi pour une invention, en 1977, le premier autofocus grand public. Alors le numéro des appareils aussi, je savais que je n'en ai pas parlé, est assez bas sur celui d'en haut, qui prouve aussi son origine, il est le numéro 273, le numéro de série 273, puisque en fait, se pose aussi naturellement la question du volume de production. Alors nous, on trouve sur une source en ligne, Caméra Wiki, une référence, un tableau avec 3420 caméras produites, enfin, commandées et 2447 délivrées. En fait, il s'avère que c'est très certainement beaucoup plus, puisque en regardant de plus près toutes les photos d'appareils en ligne, on voit des numéros à 7 666, 7 788, 7 916, qui est le plus élevé. Donc on est au moins, je pense, assuré d'une production à 8 000 exemplaires. Voilà, comme justement un des appareils chez François, qui porte le numéro 3949. Alors, sur le plan descriptif, on a donc un objet qui est donné pour 79 cm de long, la version d'origine, elle fait 75. Un appareil qui pèse environ 10,5 kg, ce qui veut dire en ordre de marche à peu près 11 kg. Je vais revenir sur cette histoire de poids, parce que c'est assez important dans son usage. Et qu'on trouve, en tous les cas, en ligne, encore, enfin, proposé souvent dans sa boîte d'origine, comme ici. Alors, on a un objectif principal, qui est donc le fameux EXA, avec une focale de 75 mm et une ouverture F4.5. Et on a donc, ce qui est donc une particularité intéressante qui pose question, mais je pense qu'on peut avoir intuitivement quelques réponses. On a donc une espèce de petit canopée, enfin, comment dirais-je, un petit plastique de protection. jaune, ce qui fait penser à, évidemment, naturellement, l'usage d'une pellicule qui n'est peut-être pas totalement panchromatique, mais donc, si ce n'est orthochromatique, donc sensible qu'à une partie du spectre électromagnétique, pour mieux voir ce qui est, en fait, pourquoi y a-t-il ce bulbe ? Eh bien, en fait, parce qu'il y a une pendule. C'est un appareil qui fonctionne avec un orodateur, donc pour marquer le temps lors du tir, à quel moment le tir a été effectué. Et donc, cette pendule, qu'on voit bien sur cette image ici, on la voit à travers un petit miroir qui est de l'autre côté, qui repart sous la pendule par un tout petit trou où il y a un deuxième objectif qui, lui, alors on a des sources variantes sur la nature d'objectif, parce que, par contre, là, il est manquant, sur un 45-40, certains me parlent de 14 mm, en ouverture également de 4-5. Donc, ce petit trou, on le voit mieux ici, quand le percule est enlevé, le bulbe est enlevé, vous voyez, sous la marque blanche, voilà, le retour, en quelque sorte, de l'image, sachant qu'à l'intérieur, il y a évidemment un prisme qui permet de réunir les deux images, l'image principale et le redatage. Alors, le magasin et l'alimentation, c'est une bande de pellicules de 2,5 mètres de long et qui, par contre, est contrairement à l'appareil photographique Leica, célèbre en 1925, et bien dans le sens cinématographique. Donc là, on est dans le sens cinéma en 18 x 24 mm, soit théoriquement, on peut imaginer, mais là, évidemment, je n'en ai pas la preuve absolue, je vais y revenir là-dessus, un format A33 Academy et a priori, des perforations standards Edison, ce qui leur a rapproche, effectivement, cet imageur d'un appareil cinématographique. Donc, la pellicule se trouve dans des petits conteneurs, donc petits conteneurs, voilà, ici que nous avons et qui sont ici dans la collection également. Et là, donc ce qui est intéressant, donc on a effectivement aussi une poignée et des éléments qui, une caméra qui fonctionne à 10 images par seconde avec donc un moteur à ressort qui se remonte avec une poignée et un petit compteur qui est en fait juste au-dessus de la poignée, là, pour marquer la consommation de film. Donc, suivant nos calculs, alors, on aurait donc 18, si on a 18 mm pour l'image et 1 mm d'interimage, soit 19 mm par image, on obtient 13 secondes de capacité, ce qui paraît être pris à bord assez peu, mais est assez conforme, on va y revenir, à la capacité d'un magasin réel de munitions d'une mitrailleuse réelle. Dans un forum, un utilisateur parle de 224 images qui fera alors 22 secondes, ce qui reste comme allemand dans la même philosophie, mais par contre, aurait une répercussion sur le format de l'image, donc sur le projecteur, parce que là aussi, il faut se poser la question avec quoi ces images étaient projetées. Et en fait, là, ce qui personnellement a ma préférence en matière logique, enfin, ça me semble assez rationnel, c'est de penser que c'était tout simplement un projecteur standard à manivelle et qui ne posait pas de problème de compatibilité particulier. Donc, évidemment aussi, il est à noter que si nous sommes à 12 images par seconde, on est sous la persistance rétinienne, mais parce que ce n'est pas le but de faire du cinéma, mais de reconstituer, décomposer un mouvement et de vérifier qu'on a touché la cible, en l'occurrence, un avion généralement. Donc, il y a la présence de câbles, j'avais un petit peu d'avance, oui, et ces câbles de déclenchement à distance, aussi vus sur un article en ligne qui proposait à la vente le même appareil, démontrent que cet appareil a été utilisé aussi, monté en fixe, en parallèle de son usage principal, donc, sur trépied. Donc, je voulais signaler l'existence d'appareils concurrents, donc, en l'occurrence, par exemple, ce modèle qui s'appelle type 15 à issue au-dessus de la type 89 qui a été introduit en 1925-1926 et qui sera produit jusqu'en 1942. Cette scie mitrailleuse est conçue avec des objectifs occidentaux ou leur copie pour des prises de vue sur pellicule dite 120, c'est-à-dire le moyen format 6.6 ou 4 x 4.5 de la surface réservée pour l'image et le reste étant lié à l'information temporelle de, là aussi, les mêmes mécanismes d'une petite horloge. Et c'est cette scie mitrailleuse qu'on voit ici en usage à droite, donc, dans le cadre d'un moment d'instruction au tir embarqué sur un avion. C'est donc par contre le problème de ce type de matériel concurrent, c'est que les possibilités des magasins sont très limitées et en l'occurrence il n'y a que 15 images en magasin. Donc, voilà, on a une autre image ici d'un instructeur qui surveille la manipulation de la scie mitrailleuse concurrente. et aussi pour dire une chose qui paraît assez fondamentale dans cette scie mitrailleuse c'est qu'elle est en fait, si vous regardez bien vous trouvez qu'elle se ressemble tout un peu c'est évidemment parce qu'elles viennent elles sont inspirées de la même scie mitrailleuse d'origine britannique et les japonais ont acheté également le modèle original en fait qui était lui-même dérivé de la caméra originale Thornton-Picard et là en l'occurrence vous voyez un modèle dit 17 et pardon c'est une Heightmark 3 mais bon la mitrailleuse de base donc c'est une Thornton-Picard Lewis de 1915 donc je crois qu'on la voit mieux comme ça qui en fait a une origine américaine et puis belge puis britannique elle est devenue un peu un symbole dans son usage aérien et elle est souvent montée par un chargeur avec un chargeur en tambour en France on dit en camembert donc qui pouvait d'ailleurs même être utilisé pour les cinématribus avec un chargeur factice pour vraiment s'entraîner à l'aspect visuel de la caméra vous avez d'ailleurs ici un aviateur canadien qui dans le cadre du centenaire de la bataille de la Somme est en train de monter une réplique factive de cet arbre qui est extrêmement célèbre en particulier sans son manchon le manchon vous voyez c'est la partie avant qui est grosse le manchon de refroidissement qui est par définition en usage aérien et moins nécessaire pour un meilleur refroidissement de l'arme donc bref l'arme originale fait 12,7 kg ce qui n'est donc pas loin notre masse puisque c'est une arbre qui cherche à reconstituer son usage le tambour original a une capacité de 47 ou 97 coups à 550 coups par minute et donc ce qui nous fait si on fait des petits calculs une cadence de tir d'à peu près 9,16 balles à la seconde ce qui n'est pas loin de nos 10 images par seconde donc ce qui fait qu'empiriquement on a un outil qui correspond bien une image une balle une image une balle enfin un équivalent évidemment sur le port opérationnel les modèles embarqués des mitrailleuses via des affûts simples ou même parfois doubles pour avoir une alimentation par banc de 500 à 1500 munitions par arme ce qui leur donne une autonomie évidemment beaucoup plus importante mais en fait il faut se rappeler quand on utilise réellement une mitrailleuse elle chauffe donc en fait les tirs ne sont jamais continu donc la capacité modeste de la caméra en matière d'autonomie est en fait très réaliste et pertinente dans l'objet qui est la simulation alors évidemment c'est une arme qui est d'un calibre assez faible 7,7 millimètres et qui à partir de l'engagement américain en 1941 pose question pour ceux qui ont quelques connaissances sur le sujet puisque en fait c'est une arme de très faible calibre qui va donc être assez peu efficace à ce moment là dans l'entrée en guerre contre des Willcat L4 et autres avions américains sans parler de bombardiers et donc on pourrait dire avec un petit peu cyniquement qu'il y a intérêt peut-être à bien s'entraîner puisque cette arme est complètement parfaitement obsolète en fait à ce stade de la guerre et ils ont intérêt à bien viser puisque de toutes les façons ils ne feront pas beaucoup de dommages à leur adversaire alors mentionnons pour compliquer un peu les choses qu'un différent modèle 89 puisque je vous rappelle que c'est des années beaucoup de choses s'appellent 89 existe une marque inconnue et qui pouvait être lui montée à demeure je vais y revenir sur les avions alors en ce qui concerne le cinéma japonais qui depuis les années 20 est une industrie puissante y compris sur le plan technique à ma connaissance jusqu'en 1945 le Japon ne va pas avoir de difficulté à produire de la pellicule parce qu'on pourrait se poser cette question aussi notamment avec la fameuse marque Fuji et la seule chose qui va perturber la fabrication de la pellicule c'est paradoxalement la mobilisation donc la mitrailleuse la scie mitrailleuse est plus économique que la mitrailleuse pour s'entraîner au tir puisque en fait chaque image revient moins cher à fabriquer que finalement le tirer une balle alors c'est vrai que aussi nous avons cette question d'absence des pellicules bon moi je pense que c'est aussi lié à une chose simple on est quand même face à un outil d'entraînement les pellicules pouvaient très certainement être réémulsionnés pour des raisons d'économie et n'ont pas été préservés alors en ce qui concerne la mise en perspective du besoin de tels outils l'échelle des effectifs de la seconde guerre mondiale nous donne évidemment une idée le Japon par exemple a fabriqué 79 000 appareils au total sur les 800 000 aéronefs fabriqués pendant la seconde guerre mondiale donc on est face à des chiffres vraiment tout à fait considérables et une situation assez étrange pour nous en Occident c'est en fait de savoir que la marine puisque c'est un matériel naval était en conflit avec l'armée qui contrôlait une autre partie de l'aviation et que ce conflit ne mettait en commun aucun matériel ils étaient chacun en lutte fratricide sur ce plan logistique ce qui évidemment devait être un enfer alors l'usage de ce type de matériel sur un bombardier par exemple ou sur un même comme ici simplement un avion torpilleur implique un grand nombre d'opérateurs sur un bombardier vous avez 4 mitrailleurs en général plus 1 au canon donc ça fait 5 personnes qu'il faut entraîner donc ça donne une idée simplement des effectifs très importants je vais y revenir pour la comparaison américaine alors voilà par exemple l'entraînement des japonais donc ce qu'il faut savoir c'est que globalement les japonais avaient un temps d'entraînement extrêmement important parce qu'ils avaient 6 mois de classe ce qui est tout à fait c'était vraiment des soldats d'élite et c'était beaucoup plus long et complet que ce que l'on pouvait faire aux Etats-Unis ou ailleurs alors la vraie raison historique de pourquoi au fond des signes mitrailleuses pourquoi on ne s'entraîne pas à tirer sur une cible en fait il faut pour cela remonter à la première guerre mondiale et un paramètre pendant la première guerre mondiale qui apparaît c'est tout simplement qu'en 1914 au début de la première guerre mondiale les aéronefs vont à 100 km heure et très rapidement on passe à des vitesses en 1916 1917 on passe avec des avions qui vont à 200 km heure soit à 55 mètres par seconde donc on a besoin d'ajuster son tir et de viser de plus en plus rapidement et donc de s'entraîner à cette manipulation et donc pointer vers la cible alors dans l'histoire de l'aviation la chose est aussi un peu connue il y a un certain nombre de publications sur le sujet l'hélice évidemment pendant longtemps gênait évidemment le tir de l'avion et ça pouvait être assez folklorique comme ici Roland-Garros de tirer sur un aéronef adverse au tout début d'ailleurs c'était même un tir au fusil et par un deuxième membre de l'équipage et là quand il n'y a qu'un seul pilote évidemment ça pouvait être assez compliqué et puis petit à petit évidemment ici vous avez le commandant de Rose le père de la chasse française qui lui-même a la fameuse Thornton-Picard-Lewis on a une visée qui est quand même un peu approximative au-dessus du cône de l'hélice donc plein d'idées ont été trouvées des trucs complètement fous comme par exemple mettre en avant du moteur une cabine trouver des systèmes de déflexion etc. jusqu'à ce qu'on arrive à la question de la synchronisation et puis donc pour ce qui est des mitrailleurs le besoin de simuler alors de façon parfois bricolée de trouver des équipements pour s'entraîner à cette question donc voilà une première solution aussi une solution américaine un petit peu plus complexe vous voyez il y a des cabines qui sont mouvantes sur tous les axes sur les trois axes ça devient des simulateurs un petit peu compliqués et peut-être je dirais qu'à la limite c'est peut-être la photo qui explique le mieux en synthèse le besoin et l'usage de ce type d'outils vous avez d'ailleurs en fait une cinémitrailleuse d'entraînement avec un faux camembert et un entraînement sur rail puisque finalement ça va être on a deux possibilités soit la cible bouge soit le tireur bouge et ça là on est en 1917 donc c'est le moment de la mise au point de ce type d'outils évidemment on a aussi un autre mode d'entraînement c'est de s'embarquer avec des cinémitrailleuses et de tirer d'ailleurs je me demande si en fait on n'est pas avec le modèle 89 sur des aéronefs adverses alors évidemment pendant ce temps là les américains là aussi nous avons déjà eu un droit dans une intervention précédente de Heidi Watson à une allusion sur le contre-champ de cette image ont réfléchi à la question et trouvé un simulateur extrêmement pointu il y a eu 70 de fabriqués et ce qui paraît tout à fait incroyable un million de personnels ont été formés à partir de ce simulateur donc qui anticipe d'une certaine manière ce que va être le cinérama puisque c'est l'inventure du cinérama qui l'a mis au point et c'est quelque chose évidemment d'extrêmement complexe à mettre en place puisqu'en fait on tire sur une surface semi-hémisphérique et avec un système photoélectrique de validation des tirs donc sur le film on tire virtuellement sur le film évidemment il y a d'autres solutions pour s'entraîner au tir mais c'est toujours évidemment très dangereux c'est un avion remorqueur et ça c'est des choses qu'on fait encore même jusqu'à nos jours là c'est en train de s'arrêter c'est à dire des avions qui tirent une banderole par exemple et on tire on s'entraîne à tirer sur la banderole évidemment tout ça doit s'inscrire dans le contexte d'un mode où des simulateurs existent depuis longtemps là c'est un simulateur de vol c'est quelque chose qui existe depuis déjà l'entre-deux-guerres et qui a sous cette forme d'ailleurs cette marque américaine y compris d'ailleurs utilisée au Japon a pu durer très 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 longtemps jusqu'à l'arrivée des équipements numériques alors on a effectivement souvent lorsqu'on pense à scie mitrailleuse on pense à l'usage de la parce qu'il existe plusieurs grands types de scie mitrailleuse la scie mitrailleuse la gun camera comme pour valider en fait le tir sur un adversaire là vous avez par exemple un exemple si vous regardez le petit trou à l'avant de ce P38 en dessous des canons vous avez l'emplacement pour la caméra dans l'espace noir le trou de l'objectif donc qui permet de valider en fait là aussi dans la connexion LEME il y a plusieurs appareils de ce type et ce sont des appareils qui sont souvent assez compacts assez souvent en format 16 mm et qui disposent assez souvent de systèmes d'antigivrage puisque évidemment c'est une problématique du vol en latitude par froid etc et donc une alimentation électrique pour la réchauffe de l'appareil un des modèles aussi extrêmement connus là vous avez le modèle japonais qui était le plus utilisé vous avez le modèle britannique qui est aussi un objet qui est dans la collection LEME donc on voit sous plusieurs angles puisqu'en fait il peut se charger sous deux angles suivant le type d'aéronef et qui sont donc des appareils donc je le disais extrêmement compacts alors évidemment dans tout ça on est à la limite du snuff movie pour employer un mot du futur pour faire commenter le passé et donc quelque chose de très ambigu d'ailleurs ambigu sur la part de la réalité de ce que l'on filme de ce que l'on atteste de la réalité ontologique de l'image puisque en fait lors d'un passage voilà c'est une image photographique et là on est vraiment si vous regardez bien il y a un pilote qui est en train de monter dans son avion à ce moment là on est dans quelque chose évidemment qui est en lien avec la mort et quelque chose d'une fascination un peu vénéneuse pour ces images là qu'en général on connaît bien qu'on a bien vu mais je répète du côté allié seulement ou allemand alors du côté de la tradition japonaise les volets sociaux et culturels dont le code moral du mouchido ne sont pas des paramètres qui favorisent le décompte individuel des victoires qui fut même à un moment interdit en 1943 avant que la hiérarchie dans un contexte où la hiérarchie prime sur les compétences et où évidemment l'esprit comme le pouvait le montrer ce que sous-tend après l'évolution à partir de 1944 de l'apparition des kamikazes place l'individu évidemment dans une situation différente de nous en Occident et la question de l'homologation des victoires et l'usage des signes mitrailleuses est donc assez beaucoup plus faible en fixe à demeure que pour les allemands ou en Occident et donc néanmoins cet usage pouvait exister comme d'ailleurs les aviateurs japonais pouvaient revendiquer leur victoire naturellement et donc le montage à demeure et ça ce qui est plus intéressant par rapport à notre appareil type 89 était chose rare mais pouvait donc se faire de façon optionnelle même si j'insiste bien pour vous dire que c'est une mission très secondaire de cette signes mitrailleuses si la mitrailleuse peut se monter soit dans le bord d'attaque de l'aile soit ici sur un zéro en remplaçant la mitrailleuse de cette set qui manipule d'ailleurs ce qui est assez étrange le pilote peut-être que d'une certaine manière aussi la capacité à monter et à démonter une arme sur l'intérieur de l'aile permet aussi de s'entraîner à l'occasion au tirer à sol ponctuellement pour un pilote et la masse qui pourrait être un problème devient un avantage puisque d'une certaine manière on garde le centrage de l'appareil donc on est dans la famille je vous disais des aérocaméras et donc c'est aussi une troisième mission secondaire de la caméra que de faire de la reconnaissance on peut faire un straffing photographique on pourrait dire en quelque sorte qu'il y a un passage bas pour la photographie encore une photo où je m'incruste si j'ose dire puisque à ma grande surprise en visitant une installation militaire en 2008 en l'occurrence l'école de chasse de Tours j'ai pu voir que l'Alpha Jet qui est un avion d'entraînement de la fin des années 60 et des années 70 était toujours équipé en 16 mm donc il y a toujours des six mitrailleuses et avec tout simplement un projecteur à vitesse variable pour l'utiliser bon je passe sur la continuité évidemment auquel on pense tous ici en matière d'image de captation de l'image et ce vers quoi ces outils ouvrent la réflexion puisqu'en fait évidemment on va vers une dronisation et la caméra l'arrivée de la vidéo en lieu et place de l'argentique change le contexte et le paradigme de ces images y compris d'ailleurs si on y réfléchit à la dimension de la caméra embarquée sur le casque par exemple des militaires jusque par exemple qui permet en réutilisant les images par exemple même de faire ce documentaire que vous avez peut-être vu qui s'appelle Armadillo le documentaire danois et donc tout ce que ça sous-tend au niveau du pilotage à distance évidemment dont on est loin mais qui enfin loin loin avec notre caméra mais qui par contre est très présent dans nos vies y compris à l'îner lorsqu'on regarde des images dites des frappes dites chirurgicales et aussi une nouvelle circonstance où là on était dans une lecture et une diffusion des images différées et aujourd'hui on considère que l'homme n'est plus capable depuis le début des années 80 de répondre assez rapidement au rapport décision de tir exécution donc en conclusion puisqu'on peut se poser la question de la diffusion de ces caméras c'est une prise de guerre donc c'est une tradition millénaire de se servir sur le perdant donc sur le front ouest occidental ça pouvait être pour les soldes américains de récupérer des armes des lueurs des croix de fer des choses comme ça mais évidemment le sabre japonais le gunto était un objet très couru à tel point qu'il y a même eu des trafics avec des faux gunto et que le gouvernement américain a autorisé à décréter une capture des appareils des sabres privés pour les soldats américains comme souvenir et donc on peut penser que cette caméra au moment de la reddition japonaise qui s'est quand même effectuée en bon ordre a été tout simplement été stockée n'était pas un objet d'un enjeu majeur pour aucun des deux camps et que l'objet lui-même ciné mitrailleuse donc qui n'est pas une arme à canon long à allemand enfin c'est pas une vraie arme en fait n'a pas posé de difficulté pour être cédé et surtout transporté par les militaires américains au retour du front voilà quant à son prix sur internet en conclusion on la trouve entre 795 dollars américains au plus bas jusqu'à environ 4500 dollars à la vente ce qui de façon médiane je dirais doit faire un tarif autour de 3000 dollars à peu près voilà je vous remercie donc merci à vous deux pour ces deux conférences extrêmement stimulantes ma question serait pour Frédéric vous avez montré le lien avec la caméra de Marais le fusil de Marais et en même temps vous disiez le but c'est pas de reproduire le mouvement à la projection mais bien d'analyser le mouvement donc de montrer si finalement chaque balle a touché la cible autrement dit et je me demande de ce point de vue si ce n'est pas un contresens de dire que c'est une ciné-caméra ciné-mitrailleuse et que ce ne serait pas un dernier avatar extrêmement tardif d'un appareil chronophotographique en fait ce qui amène une autre généalogie complète vraiment fascinante en fait oui pour l'appareil en question peut-être ça se discute dans le quand même le parallèle qu'on peut faire avec toutes les autres ciné-mitrailleuses puisque c'est quand même une ciné-mitrailleuse donc c'est assez complexe mais j'obterme le terme d'imageur que propose monsieur Pont et du coup effectivement assez adapté on est vraiment limite ok mais en fait ça permettait quoi et bien lorsque l'opérateur apprend à tirer enfin l'opérateur militaire tire sur l'avion et virtuellement il le filme et donc à la projection on va pouvoir voir qu'il avait bien ah c'est pour l'apprentissage en fait ah oui ah oui j'ai pas compris j'ai pas compris on va passer François qui a quitté m'avait quand même raconté une anecdote par rapport à la caméra il m'avait dit pendant la deuxième guerre mondiale comme le Japon est une île et c'est pas ils sont pas des producteurs de matières premières les japonais vers la fin de la guerre il manquait énormément de fer pour faire les balles et donc on aimait mieux les entraîner sur la pellicule plutôt que gâcher du fer en fait et donc je sais pas si ah d'accord lors des labos on avait parlé que la caméra n'a pas le processus de recul que les mitraillettes ont il y a un côté contre-productif à l'entraînement c'est imparfait parce qu'effectivement on n'a pas le recul d'ailleurs on pourrait aussi quelque chose d'encore plus fondamental la déflexion la déflexion n'est pas prise en compte c'est un outil très imparfait qu'est-ce que la déflexion la déflexion c'est ce qui autorisait une petite anecdote pendant la seconde guerre mondiale tous les aviateurs alliés canadiens avaient le droit de chasser aux canards ils avaient une dérogation parce que justement pour apprendre que quand on vise il faut viser un tout petit peu devant le canard le temps que les plombs arrivent dans le canard et c'est ça la déflexion c'est le temps en fait entre plein de paramètres le vent etc qu'on vise l'objectif et là c'est vrai qu'il n'y a pas ça alors juste sur la ciné-mitrailleuse en fait il y a eu des films fameux tournés avec une ciné-mitrailleuse c'est avec un appareil qui s'appelait KMT qui a souvent été présenté justement comme le prototype de l'éclair 16 mais qui en fait était une caméra industrie enfin alors ça ne ressemble pas du tout à une ciné-mitrailleuse c'est juste le bloc le bloc caméra enlevé de la mitrailleuse en quelque sorte donc cette caméra pour l'armée qui s'appelait KMO et qu'André Coutan a adapté à un magasin 120 mètres qu'il a donné à Jean Rouche donc c'est la caméra qui a servi à filmer la dernière séquence de chronique d'un été et qui a servi à Russe Poli à filmer aidez-moi regard sur la folie voilà et donc cette caméra à la base est une ciné-mitrailleuse qui n'était pas du tout le prototype d'ailleurs de l'éclair 16 mais juste il l'avait pris parce qu'en fait elle avait un corps qui était tout petit plus qu'il fallait l'installer dans l'aile de l'avion donc elle n'a pas servi à tourner beaucoup de films mais elle a servi à tourner des films un peu le joli mai a été tourné c'est tout le temps l'anglais est très compact par exemple et d'ailleurs je me posais une question bien des années en arrière purement aéronautique pendant la guerre des six jours si vous voyez des images d'archives je me disais c'est bizarre pourquoi les images sont toutes de travers et en fait c'est parce que l'ampature de l'aile est tellement petite qu'ils mettent la caméra de travers et ce qui montre bien que la finalité donc les images sont de travers sont retournées et qu'en fait ce qui est important dans cette question de reconstitution c'est juste la question est-ce qu'on a touché est-ce qu'on n'a pas touché pas le côté cinématographique et à tel point que donc quelques décennies plus tard alors qu'on pourrait utiliser ces images comme des documents cinématographiques personne ne se dit il faudrait peut-être les remettre à l'endroit ça c'est étrange c'est tout le temps qu'on a malheureusement pour les discussions donc on va encore applaudir nos conférenciers pour ce matin merci 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 merci